J'suis en train de repenser quand t'as twerké et que j't'ai mis des fessées T'as dit quoi ? J'suis en train de repenser quand t'as twerké et que j't'ai mis des fessées pour faire le riff de la musique Mais qu'il n'y avait pas la com Ouais et moi j'me me mettais bien comme ça Heeey And we go back, this is the moment, tonight is the night, we're fucking it's over So we put our hands up, like us here we can't hold up Like us here we can't hold up And we go back, this is the moment, tonight is the night, we're fucking it's over So we put our hands up, like us here we can't hold up Like us here we can't hold up Voilà, I am Ouais 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 pute allez pour live merci mon frère va en haut par contre loli depuis qu'il est musclé il aime trop venir j'ai vu j'ai vu tu sais qu'à chaque fois ça va d'un tout ça va et toi Thomas ? ouais ça va ça va super bah je crois il est mort je crois que tu confonds avec tu confonds avec comment il s'appelle l'autre là je crois macmiller ah oui c'est vrai oui je confonds avec macmiller mais je sais pas par contre du tout il devient quoi tu peux m'envoyer clean feed bien sûr mon frère je sais pas il devient quoi mac le mort vous avez des nouvelles de lui ? ça se trouve il est sur le chat là l'exabelle il a appris le français il regarde le chat mais je crois qu'il parle français en plus je crois que c'est un canadien ou être comme ça bonjour à tous ça va Natou j'ai attendu ce moment pour te présenter mes excuses parce que j'ai regardé j'ai vu le best off tu vois il y a un moment où un best off je sais plus c'est dans mon best off à moi je crois un truc comme ça et ouais la cam elle est penchée ouais c'est bon je vais résoudre ça dans les minutes qui arrivent et en gros il y a un moment où Kubu il arrive et il dit ouais là ils sont au top et toi tu dis ah peut-être qu'ils sont juggles ah oui ah oui je me rappelle de ça et je ne te cala pas mais la draft a déjà commencé mais c'est pas possible mais what the fuck mais il est 51 mais pitié mais il n'y a même pas eu je le fais en speedrun j'ai même pas eu le temps de dire bonjour bonjour à tous mais j'espère que vous allez bien mais putain on en avance mais what the fuck c'était un stomp la game d'avant ou quoi ? normalement on est toujours en retard les gens ils sont même pas encore en haut et tout frère c'est terrible oh la 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 lily sport lily sport job life attends merde il y a Kubu Banks lily sport job life mesdames et messieurs à l'aller nous avons perdu aujourd'hui nous prenons notre revanche sachant que il y a un truc qui est vraiment important à savoir c'est que lily sport sont les premiers du classement donc c'est actuellement l'équipe la plus forte la plus forte de la division 2 simplement c'est vrai et on est pas si loin derrière eux on reviendrait à deux victoires de de différence si jamais on gagne ils seraient en 10-3 on sera en 8-5 ce serait incroyable ouais ce serait vraiment pas mal aujourd'hui c'est lundi et lille e-sport qui n'ont pas fait les erreurs de leurs prédécesseurs et qui ont banni la jinx non mais on en a marre salut Kubu hello hello comment vous allez salut Kubu ça va et toi Kubu Banks non mais ils bannent le rise de Serendip ils bannent la jinx de frère et en plus ils piquent à Felyos non mais ils se foutent de la gueule de qui ceux là ? frère non mais comment ça ? bah ils allaient pas ban des gens d'une autre équipe genre forcément ils bannent le rise de nous le jinx de nous le coin de nous tu vois ouais mais tu vois alors euh on aime bien rigoler sur le fait qu'à chaque fois les gens ils laissent jinx open bah laissez nous continuer à rigoler que les gens laissent jinx open ça me fait chier non mais déjà premier pic direct te manque Jinjao et ça on aime bien ça on aime bien on aime bien le pic Jinjao on l'aime encore mieux quand il achète ses items ça c'est vraiment euh si jamais c'est vrai qu'il y a eu ça si jamais c'est vrai qu'il y a eu ça on a vu tout ça depuis notre igloo nous on était euh t'as regardé ? vous avez quand même regardé les games il y avait la co et tout ? ouais ouais on était très très bien on a tout regardé si seulement il avait blind pic Camille on aurait pic Jax et on le... ta ta coup de lampadaire ça va cubibèque ? ouais nickel nickel il y a des euh... tu veux nous apporter des pieds ? allez allez d'habitude on a plus l'habitude récemment de voir de la jinx en first pic de notre côté ou ils répondent avec Aphelios etc là ce qu'il s'est passé c'est que nous on retire Zeri parce qu'on est red side et que le champion on trouve qu'il est trop fort du coup eux ils enlèvent la jinx sur la même rotation du coup ça fait qu'en gros à des caries top tiers il reste que entre guillemets le Aphelios donc après il y a pas mal de réponses etc il reste le jin exactement qui peut et potentiellement OOOOOOOOH QUOI ? attends mais qu'est-ce qu'il se passe ? mais non impossible je ne comprends pas ah bah oui j'ai eu la vie je ne comprenais pas il croit de nous avoir à nous lui je me disais mais attends mais qui va aller où là ? ok c'est la syndra de Serendip c'est la syndra de Serendip non mais je ne comprenais pas en fait mon coeur a commencé à abattre quand j'ai vu Udyr je me suis dit what the fuck Udyr Manachi mais je me suis dit mais attends mais Jinzao et Graves du coup mais attends qu'Ubuo par contre tu disais blue side il y a des champions ils sont meilleurs d'un côté que de l'autre ? non c'est par rapport au premier pic c'est par rapport au first pic parce que quand tu décides de retirer Zeri et Jinx dans la meta étant donné qu'il reste entre guillemets que parce que c'est vraiment les ADC qui vont être plus forts Jin et Aphelios ils viennent chercher le Aphelios en first pic derrière sur la deuxième rotation ils bannent le Jin, ils bannent le Ezreal donc là du coup ça fait qu'on va devoir aller chercher un pic assez loin de Sileim et euh... et pour le moment on a l'air ils ont banne Jin et Ezreal mais quoi Abel ? tu veux que Sileim ne joue pas ? en gros Sileim ne doit pas jouer ? on joue qui ? on a le droit de jouer ? un petit peu ? oh Ziggs ! il va jouer Ziggs ? la tête il va jouer Ziggs Ziggs ? la tête il va jouer Ziggs ZOBIE ! Nick ZOBIE ! n'ai envie je les préchaute ? Nick ZOBIE je suis devenu un ZOB quand je suis parti mais la tête il va jouer Ziggs la tête il va jouer Ziggs le Ziggs de Sileim ça, ça c'est un truc de baiser mais euh... c'est euh... mais avec Syndra par contre c'est chiant non ? pourquoi ? bah ils sont deux zappés ? mais alors frère on a Grif's Ginzao ? là Benacet il va prendre un bon gros tank normalement si il dit pas de bêtises ça va être ça à peu près Kubu qu'on veut là non ? euh... on est très intéressé par Léona on peut avoir envie d'aller chercher Nautilus aussi c'est vraiment une botlane qui est intéressante surtout dans Aphelios c'est ça qui est important c'est que Ziggs c'est vraiment bien dans Aphelios c'est un champion qui va prendre beaucoup la pression qui va mettre l'Aphelios sous tour et qui va l'empêcher d'aller chercher des plates en early donc c'est un champion qui est très intéressant contre Aphelios et la Sauraka qui vient counter un petit peu justement ce Ziggs mais non parce que c'est Rakan ça pourrait être Rakan peut-être ? et c'est Rakan parce que ça fit bien dans leur composition ça vient bien épauler le Volibir et la Camille quand ils engage donc c'est vraiment fort Rakan je m'en fous c'est la première fois qu'on voit si lame sur Ziggs depuis l'équipe Job Life en div 2 il a pas joué encore jusqu'à maintenant ah ouais ? non je crois qu'en div 2 chez nous il avait jamais joué il avait fait une game de fou furieux en LFL contre Kincorp en plus quand on avait euh oui quand on a fait le teaser c'était cet extrait là qu'on a vu il avait déjà joué je sais pas il a joué une fois je crois pas qu'il a joué je me rappelle plus mais je crois pas qu'il ait joué Ziggs chez nous encore il a joué et c'est un de ses piques de confort quand il est sur set après je vous crois sur parole parce que moi j'ai une mémoire frère c'est ouf je sais même plus moi il me semble bien qu'on a piqué une fois comment tu t'appelles déjà ? Nathéos ok c'est parti mesdames et messieurs ah oui tout à fait ils sont trop forts contre qui ? contre qui ? ils sont trop forts je me rappelle plus contre qui mais je me rappelle très bien on avait perdu le match ah mais t'as vu il dit si mais même eux il ah on avait perdu ah mais c'est mieux ça j'oublie les game on a perdu ah bah c'est contre Lille et on avait piqué Azur ah oui c'est bon c'est bon ah oui d'accord ah oui il y avait Oriana et Azur la portion de corruption ok d'accord bon c'est bon on se rappelle très bien merci c'est bon on se rappelle pas en fait on avait gagné contre Lille la dernière fois la première fois que je l'ai il me joue Ziggs contre ça fait plaisir merci Cububanks pour cette analyse toujours aussi pertinente mon frère bon match les gars on se revoit après mon frère bon match Cubes bon on a Serendip sur Syndra on a Manatee sur Ginzao on a Willens sur Graves frère tu vois déjà moi je sais que le topside alors c'est bon c'est bon on est sécure Ziggs ça va mettre un petit peu de temps à se mettre en place et à pouvoir avoir les dégâts pour aller niquer les gens je pense après attention encore une fois je ne suis pas un pro mais franchement j'aime bien Ziggs c'est bien aussi pour prendre des tours on le prend surtout pas this is the moment tonight is the night we started to be over so we put our heads up like a city can hold us like a city can hold us ok 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 il y a un truc à faire this is the job life t'as vu en plus Lille ils nous ont vannés Zara on les a tous DM mais franchement franchement je vais vous dire la vérité une très belle bande gros ce fort au CM de Lille gros ce fort au CM de Lille il a fait un tweet qui m'a vraiment particulièrement faire rire en gros il y a un mec il a mis le même avec bande de bâtards on est que deux et il a dit la commu de Lillysport et en fait ce mec il avait qu'un abonné et donc du coup ils ont repris le même même et genre au lieu de marquer bande de bâtards on est que deux ils ont marqué bande de bâtards on est qu'un ils ont marqué tes abonnés oh le bâtard ça c'est de la hagra après frérot non tu vannes pas si t'as un abonné sur twitter frère nan mais si c'est pas grave nan mais tu fais un fake concours au pire qu'on prend 10 tu vois quoi qu'il arrive ça qu'on gagne ou qu'on perde juste gros ce fort au CM de Lille parce que lui c'est vraiment frérot à chaque fois ils vannes ils sont dans la on sait un peu qui c'est ? franchement non ils en ont yes ils doivent savoir qui c'est je pense oui je pense yes il sait qui c'est à mon avis bon attention on est parti dans la game mesdames et messieurs sortez vos drapeaux criez chez vous pour la job life c'est parti on rappelle la compo Sileim sur son zig Serendip, Syndra Manati sur son Xinzao Graves au top avec Willem au top avec Graves et Ben A7 en support avec Amistar contre l'équipe de Lillysport je n'ai aucune idée du matchup Camille Graves je ne sais pas du tout comment ça se passe je ne sais pas du tout qui fait quoi bon je suppose que Camille doit quand même être bien parce que sinon elle aurait pas piqué que Camille dans Graves mais euh en tout cas au mythe ça va être intéressant au mythe ça va être intéressant parce que Harry est devenu complètement broken ça c'est euh c'est la nouvelle Harry ouais et c'est normal que c'est normal que Lille la joue quoi c'est devenu complètement broken et attention parce qu'on prend l'info mais je pense que ça ira pas plus loin voilà maintenant on sait où Manati start j'ai vu que il y a certaines personnes qui jouaient Harry a Day en plus alors je sais pas si ça se fait mais euh mais voilà en solo cube peut-être ouais voilà voilà en solo cube peut-être mais du coup peut-être qu'un jour il y a quelqu'un il peut nous surprendre ils disent que Caps apparemment l'aurait joué d'accord je sais franchement je Caps ah bah voilà c'est la vérité moi j'ai jamais vu mais attention parce que oui forcément Alistar ouah Alistar Ziggs au niveau 1 c'est pas non plus ce qu'il y a de plus fous moi je suis complètement taré mais je suis complètement taré encore un QSP l'année ouah 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 le silage ça c'est mon Alistar ça c'est mon Alistar ça c'est mon Ziggs mais comment ça je m'attendais pas j'étais en mode attention parce que parce que Ziggs Alistar au niveau 1 je sais pas j'avais frère Ziggs avait plus de kill que de creep à un moment mais wesh c'est quoi cette merde on fait claquer tous les summoners il y a plus rien sur la pédéros on récupère le first blood let's go nous on a encore notre TP on peut push et faire un petit reset et attention et attention parce que sa trade Camille qui dash in qui dash in Willianz et Willianz qui arrive à gagner ce trade malgré tout Waelianz qui s'en sort qui s'en sort plutôt pas mal et putain ça fait du bien ça fait du bien CREEEEEEEEEE SOLAME non mais c'est quoi cette botte lane mais attention Mananti le vicieux attention Mananti le vicieux et Mananti qui n'est pas vu non mais c'est en fait en fait encore une fois il y a tout qui touche Ben Aset il est pixel frère Et ils ont perdu la vision pendant une demi-seconde Et derrière bien évidemment Flishen Euh... Flishen Flishen ? Silem qui commande son habitude Flashin, c'est quoi ? Flishen ! Flishen qui Silem Incroyable Il aurait dû s'appeler Flishen, il fait que Flashin tout le temps en même temps Oui c'est vrai, c'est vrai qu'il aurait dû C'est vrai qu'il est un peu débile sur ce... Et attention ! Et attention parce que là ça va jouer le carapateur C'est nous qui avons la pression au top On n'a pas la prio 1000 mais on s'en bat les couilles Franchement la wave elle est complètement even Et là y'a Graves ! Et là y'a Graves ! Et on est 3v2 ! On est 3v2, je pense qu'on va juste prendre le carapateur et partir Parce que attention y'a Camille qui arrive mais bon de toute façon... Parfait ! Merci d'être venu Starmax Merci Volibier qui a perdu énormément de temps du coup Pour compter ce carap alors qu'il était déjà pris Force à toi, il a même pas encore fait son raid, il est parti directement dans la jungle du mec en face Et attention parce que là Manatee qui va vouloir regarder pour un gang Là ça va vouloir mettre un petit gang et y'a Benasset Là on est 3 et Benasset qu'il a go ! Et Benasset qu'il a go et ses flashs Ok c'est un flash, c'est un flash de récupérer, c'est magnifique, c'est parfait C'est complètement worth Pendant ce temps là sur la map, au bot lane, ils sont allés ward un petit peu deep pour voir un peu Si on ne voit pas un Xin Zhao mais il est topside donc... On n'a pas vu Benasset go sur le truc donc on a du le voir sur la map Il a juste Z et il a attendu pour Q pour le rapprocher genre C'est ce que j'aurais fait aussi donc très bien joué, très bien joué de Benasset Après peut-être qu'il n'avait juste pas son Q mais je pense pas Ok, ça va jouer peut-être un break assez rapide Sachant que Manatee est topside, il va devoir reset Donc en vrai je pense qu'ils peuvent le faire Mais c'est notre trap On a eu double carapes hein Ah non, on est raid pardon Non, on a eu un carapes Ils viennent de l'avoir là, ils viennent de le prendre Je me disais mais comment il a fait Oh et ça veut voler le groupe de Manatee Ah bah ça le vole Ah bah là ça va Alors là vous avez activé un mauvais truc chez Manatee là Là je peux vous dire que Manatee il a les yeux rouges C'est vrai que Manatee il l'aime vraiment sa jungle Faut pas lui voler, c'est quand même Manatee Manatee en général frère, on se rappelle la dernière fois quand on avait voulu jouer le bleu Ah oui c'est qu'il avait avec Gwen Ouais, il y avait Nautilus et je sais plus qui qui étaient parti pour rechercher le bleu de Manatee Ils l'ont récupéré mais derrière ils ont payé le prix fort Et là je sais que Manatee il a la veine de Vegeta sur le front Manatee il est comme ça là, il a trop la haine Son petit corps trapé Comment il est ? Comme ça là D'accord Ok Pour l'instant c'est un avantage à peu de partout Mise à part en jungle, on a deux camps d'avance sur Volibir Bah frère Non mais ça dit T'as dit c'est un avantage un peu de partout Un peu de partout c'est un fort jungle Ah ok d'accord je croyais pour les deux équipes Vas-y au top Ah non un peu de partout, mid top ADC Je lui disais ça va rien dire T'as collé pelo Non quand même Il faut me respecter Quoi qu'il arrive il y a un kill sur Seelame, Aphelios n'a toujours pas back Ca veut dire que là on a des items d'avance sur lui Je pense qu'il va vouloir push la wave et après faire un reset aussi Je sais pas combien de gold il a le Aphelios Est-ce qu'il va avoir le carquois bizarre là ? J'en ai aucune idée Tu sais l'item là du Kraken ? Ah euh La Galeforce d'ailleurs On est bien hein Et là on est bien parce qu'on va peut-être même pouvoir récupérer Là il est dans une wave qui est absolument dégueulasse Nous on a un back d'avance, on a des gros dégâts Ouais je pense que les 1300 il les a hein Même il a déjà une épée en plus c'est 1050 Oh et peut-être qu'on va engage avant qu'il reset Ca c'est peut-être pas une mauvaise idée hein Bah en vrai oui et non Ouais parce que si on perd le trail par contre c'est chiant Parce que eux ils vont back et nous non Donc ça forcément c'est attention Mais attention Manati hein Oh et là c'est un kill Et attention Manati le air out qui est forcé c'est bien Elle a pas de flash elle a plus de air frère Oui c'est vrai C'est ce qu'on veut nous on veut l'empêcher On se rappelle à la dernière fois Et en plus elle perd complètement la prio de la lane On se rappelle à la dernière fois Alan Il avait suffit de lui donner un seul kill Pour qu'il nous casse les couilles tout le long de la game avec Soriana Et c'est vraiment pas ce qu'on a envie de faire Et attention parce que Manati Et par contre on va look sur un... Elhamdolillah tu l'adoles celui-là Parce que ça fait peur quand même Dada il vu Nari qui a un bisou C'est assez dangereux Ouais en plus il avait pas encore son air Ouais non non trop risqué pour rien Et euh ok La bot lane qui est très avancée là JL On vient récupérer le red buff c'est pas mal Sachant que Volibir il a rien à récupérer en topside en contrepartie Graves qui va même aller faire les golems Il va même aller faire les golems Attention parce que là j'ai peur que William soit un petit peu dans la merde Il va pas trop vouloir y aller Stormax Après un red contre des golems Oh dommage Dommage on l'a eu Allez prends les petits stress goals Il faut pas qu'il fasse le zub Il vaut mieux pas qu'il fasse le zub comme ça En fait là c'est vraiment chiant parce que là du coup regarde la wave qui perd C'est vrai qu'il me perd une grosse wave C'est pas grave derrière on a réussi à récupérer pas mal de trucs au bot On pourrait peut-être faire le drake même On pourrait le faire mais Qu'est-ce qu'on a pas la prio au bot là on a rien Bon ok maintenant il est parti On va pouvoir récupérer la wave ça va il a pas perdu tant que ça Ben A7 qui demande de l'aide au mid Alors qu'il n'a aucun allié peut-être qu'il peut l'AV On sait jamais c'est Ben A7 après tout Ben A7 le zub on le rappelle Il est pas encore niveau 6 Ben A7 Il est pas encore niveau 6 Il y a la Harry qui va bientôt récupérer son flash Donc là c'est chiant Et attention parce que Ben A7 j'ai l'impression qu'il veut Il veut y aller avec un Ouais il a freeze Ok c'est parfait Il va récupérer les targons attention parce qu'il y a Ali Star qui est bien placé On le voit On ne lui fait pas Ben A7 frérot Et il va rien faire Et on va même récupérer ce Herald Non je pense Ah si Herald Ah ouais Quoique on a Cybra Y'a pas Harry Est-ce qu'on sait qu'elle a reset Ouais je pense qu'on sait On a la prio On a la prio au top Y'a Willens qui est en train d'arriver Franchement moi je pense que ce Herald il nous appartient Ouais ce Herald nous appartient Nan mais j'ai encore des frissons là du niveau 1 Oh la 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 Silem et Ben A7 frère mais quelle bot lane Là on est 4 hein on est 4 v3 On est 4 v3 On a même un R de Silem qui peut arriver dans quelques secondes Et attention et attention Il est obligé de air out Oh le flash out Parce qu'il y avait un E de Serendip qui est arrivé Il est très bien joué à Serendip Oh la la Et le sidestep frère C'est quoi ça ? Ah mais frère c'est fur c'est fur Tu sais qu'il prenait le bisou là il était mort Ouais c'est possible ça va très très vite Carakan qui a pas son R mais qui a quand même son Z pour bump Harry qui met un gros burst Et le Herald qui est récupéré dans les poches de Manachi C'est très bien joué franchement c'est très bien joué Parce que Il était pas évident le Herald Ouais Et on l'a récupéré On a joué avec la pression psychologique Je ne sais pas comment Mais en tout cas on l'a récupéré Pour l'instant c'est très très clean Après on avait la prio parce que Harry avait bague Donc on s'en est sûrement servi Je dis sûrement parce que j'en sais rien en vrai de vrai Mais j'imagine C'est ça ça C'est ça ? Ok Et on a Harry avec Volibear qui reste toujours au top side Il reste ensemble Il faut faire gaffe parce que Manachi se fasse pas catch dans sa jungle là-bas Non normalement c'est vu On est derrière en terme de gold Bah Pekka Un peu Ce serait pas les Mais non Comment c'est possible ? Ah les plates ? Ah y'a une plate au bot et une plate au top Ok Ok ouais Ouais c'est ça C'est 300 gold c'est ça Oui C'est C'est vraiment ça la vidéo Bien sûr c'est 320 320 Mais pelo J'en prends des fois des plates Quand tu joues ton Yasio gracieux T'inquiète pas Bon c'est pas grave quoi qu'il arrive On a toujours l'avantage sur Silheim Qui va bientôt avoir son Luden Et ainsi qu'avec un Luden ça commence vraiment à taper Ça commence vraiment à tabasser Et ça c'est Et ça c'est magnifique Et là on veut On veut On veut que Silheim il soit Il soit à fond de ses capacités On a envie que c'est rien dit Puis il soit à fond Et depuis tout à l'heure Benasset qui prend aucun XP au bot Ça veut dire si Silheim il va Il est déjà niveau 8 Ouais C'est colossal hein Niveau 8 Il a le même niveau que son Lud Et son top laner Qui sont en solo XP Il faudrait juste que Benasset Récupère son niveau 6 Comme ça au moins il aura son R Mais Et après De toute façon à l'histoire Une fois qu'il est niveau 6 C'est bon merci hein Oh et Manachi le petit filou Qui lui laisse un petit corbin Histoire qu'il ne puisse jamais respawn ses petits corbeaux Et voilà Va perdre du temps à faire tes corbeaux Volibir Bah non ton corbeau T'as la haine Est-ce qu'on va pouvoir le faire ce Drake Et le Drake qui est en gauge De Manachi on a la prio Attention parce qu'on a pas de TP hein On a pas de TP au top On a pas de TP mais normalement ça va pas être euh Ça va pas être euh Contest Parce que sinon bah il meurt Et pourquoi ils ont peur comme ça ? Mais ils en chopent Ils en chopent la JL Mais pourquoi ? Viens le botre mec Non mais ça pourquoi ils ont peur comme ça ? Ok Premier Drake pris Premier Herald pris Premier Premier kill pris Pour l'instant on est premier sur un peu tout Ça leur a envoyé des DM ou quoi ? Bah oui Ah oui c'est vrai Ah oui c'est vrai Mais apparemment on avait chaud 2 Et attention Williams Parce que là Faut sidestep Ok ça va on arrive à les sous tours Heureusement Parce que là ça aurait pu faire mal On joue safe Après faut faire gaffe maintenant Contre un Volibir et une Camille Ça peut dive assez facilement un Graves En fait elle a bien joué Elle a attendu de euh Ouais Ah bah frère en face les gens ils savent jouer hein En face les gens ils savent jouer C'est pas des débiles Attention à pas trop se faire go Parce qu'on a 0 mana Sur Serendip attention à pas se prendre de bisous C'est bon J'avais un petit peu peur que là Harry elle le go De toute façon en vrai Ouais je sais pas si il la tue quand même Ah je pense même pas qu'elle avait les dégâts en vrai Mais bon Non 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 Moi j'aime bien quand personne n'a fait du mal à Serendip Et Serendip qu'est-ce qu'on Luden ? Le Luden qui est récupéré Pour l'instant on est en avantage d'itemnisation Sur la mid lane Ah non C'est bon c'est fini Cet avantage Comment ça s'appelle ça déjà ? Ça s'appelle euh La tempête de givre C'est le truc de givre et ça met un truc devant toi Ok on va dire la tempête de givre Qui est récupéré sur Harry Donc un item qui immobilise avec un bisou C'est très chiant Ouais c'est super chiant Avec un Rakan après derrière Everfrost Everfrost Donc euh Donc Everfrost Nickel Mais si tu veux qu'on appelle la tempête de givre On va l'appeler la tempête de givre C'est bon Miss the bee on l'appelle la tempête de givre Miss the bee C'est la tempête de givre Attention le Herald qui tape Le Herald qui tape On récupère 3 plates sur Willen je crois en solo gold Non Ah ouais ? Non Ah le mec qui le pose il est obligé de récupérer Ok Et euh Très bonne info On a récupéré les plates On a posé le Herald quoi qu'il arrive c'est bien C'est super chiant encore une fois d'avoir De se ramaler le Herald sur soi Parce que euh Bah parce que Forcément euh Y'a la mère de Bah si on pose pas c'est chiant Y'a la mère de Bichou qui m'appelle Allez vas-y je t'en prie Oui bonjour maman Bichou Oui je suis Si je suis en live Je suis en train de regarder le match de l'équipe e4 Directement la mère de Bichou qui appelle Thomas Ca marche merci beaucoup madame Merci madame Au revoir maman Bichou Maman Bichou qui voulait nous rassurer que la job life allait gagner Elle passe le célèbre au joueur Elle passe le célèbre au joueur Ourtie euh Ourtie madame Ourtie madame Bichou Merci beaucoup Et on est reparti Le red qui est fait côté blue Le blue qui est fait côté red Oh j'ai même pas fait exprès Le red qui est fait côté blue Le blue qui est fait côté red C'est beau Et on donne le blue à Syndra Et ça c'est une très bonne nouvelle Parce qu'une Syndra avec un blue C'est plus de Q C'est plus de dégâts C'est plus de sorts On a toujours pas On a toujours pas réussi à récupérer le moindre kill des deux côtés Pour l'instant c'est une game qui joue très propre C'est une game qui joue surtout très safe hein Et la première tour qui est tombée au top Et c'est pas notre faute Et la première tour qui est tombée au top Donc ça ça nous met bien Ça ça met très très bien Et c'est pas notre faute C'est pas quitte à ne pas essayer de prendre des trail Et c'est le célèbre qui est niveau 10 pelo C'est le célèbre qui est niveau 10 frère Mais... Frère euh... En fait c'est un mythe qui joue Est-ce qu'on va pouvoir les dive ? Est-ce qu'on va pouvoir les dive ? Le dive qui part Le très bon R Le bisou malheureusement tu vas toucher On est des gammes Oulens Oulens qui tanque pas mal On a l'arrivée de Rakan Non ça va être un double pour Akami Oh le volibier Le volibier qui a tanké pendant absolument 30 minutes Bon frère Frère c'est complètement broken C'est quoi cette merde là ? Un double kill qui est récupéré Y'a plus de plate Donc même si il récupère la tour Ça fait des gold Mais quand même un peu moins que si il avait les plates R de voli le dive il a duré 20 minutes mon frère Attention ! Oh mais bon il peut la 7 le prédique flash Ok c'est bien c'est bien c'est bien Oh 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 Attendez ! Ah oui galet force ok ok Parce qu'il a dash et je me suis dit Et après il a flash frère Oh ! Ça c'est magnifique Plus de galet force plus de flash sur Aphelios Ça c'est une cible très facile Et attention parce qu'on prend les tours super vite avec Ziggs Et ouais Et Silem qui va pulvériser la tour là Il va se pomme ses sorts pour récupérer son passif Pour ceux qui connaissent pas Non ! Y'a volibir qui arrive les gars ! Reculez ! Ok ! Un kill qui a récupéré Est-ce qu'il va survivre Silem ? Il va survivre il y a Serenip qui arrive ! Il faut le punir il faut le punir Allez on le punit ! Voilà Silem qui a son Z dans ses 100 dangereux Oh putain ! Le kill qui a récupéré On avait pas trop d'info si Si Rakan arrivait avec volibir Donc malheureusement le dive qui a engagé un peu trop tôt Et ouais volibir il arrivait Il arrivait quand même avec les barres Attendez venez on compte Venez on compte Allez tiens on va compter On va compter le monde Alors là c'est les creeps qu'ils ont Ah ! Petite pause Petite pause Voilà ça c'est les creeps qu'on l'a gros Ok ! Un ! Deux ! Trois ! Quatre ! Cinq ! Six ! Sept ! Huit ! Neuf ! Dix ! Onze ! Ça va ! En seconde ! Ça va en seconde ! Franchement c'est ok ! Ok ! C'est ok Thier ! Ah mais oui il désactive la tour ! Oui mais le dive a quand même duré en seconde ! Ah ok ! Après un dive sans tour est-ce que c'est vraiment un dive ? Je ne sais pas ! C'en est un ! La tour qui est récupérée ! Ouais ça fait mal hein ! Le passif en gros de Zeke c'est dès qu'il met des sorts il réduit son passif de 5 secondes Et enfin 5 ou 6 enfin un truc comme ça quoi ! Et il a une auto attaque boostée et plus son Z qui... C'est un dive ! C'est un dive qui va essayer de les empêcher de faire le Herald de... Ouais malheureusement il pourra pas en Amnesty qui est sur le Drake On préfère récupérer le deuxième Drake Ah ouais on pourra pas hein ! Et du coup le Z2X je finis qui tue la tour quand elle a moins de 25% de CHP Donc c'est un destructeur de tour euh... Et ça m'est bien ! Et ça m'est bien de voir ce Sileim qui scale ! On a envie de le voir full stuff ! On a très hâte de le voir full stuff ! Ouais ! Quoi qu'il arrive Grace même s'il est en 0-1 il a son brise-cock Il a ses trucs ! Je sais même pas si dans un monde où il est tout seul Willens il aurait pu... Ouais s'il aurait pu se faire dive quand même ! Et parce que le brise-cock c'est broken quand t'es tout seul Là c'est à dire qu'il avait pas le passif du euh... C'est quoi la range à peu près ? Là jusqu'à la wave à peu près ! Non ça va ! Plus maintenant ! Ça va ! Ça veut dire que tu peux même être dans le tree-bush en fob ! Ouais ouais t'es bien ! En vrai t'es une grosse range ! Trop bien ! Et du coup maintenant on préfère laisser euh... Laissez Ziggs en solo mid lane Et on va support plutôt ses range deep Donc en vrai les deux rolls qui se sont un peu inversés ! Et d'ailleurs ! Grosse fort à Flashback qui a ouvert une arena ! Je sais que dans l'Arena ça nous regarde en direct sur GTA ! Ensemble ! Donc euh... Bonjour à vous ! J'espère que vous allez bien ! Bonjour l'Arena ! Faites du bruit dans l'Arena ! Ouais ! Et on continue ce match ! On espère gagner ! Je t'aime trop ! Parce que Pelo c'est important ! C'est important de motiver nos joueurs ! Voilà ! Voilà ! Ziggs c'est vraiment un enquiquineur ! Ouais ! J'ai l'avis d'ailleurs c'est le mot ! Ouais ! Il reste de loin ! Il reste de loin ! Attention parce que là on va vouloir le go ! Mais il y a Manatee ! Il y a Manatee ! C'est Flash Out ! C'est Flash Out ! Directement ! On perd Nuti sur Rakan ! C'est pas worse ! Mais c'est cool ! Pour le prochain fight c'est cool ! Ouais ! Parce qu'on a toujours un Z nous pour se replacer avec Ziggs ! Même si c'est moins bien qu'un Flash ! Mais ça reste un item avec un dash ! Enfin c'est pas un item c'est un sort ! De toute façon il n'y a pas le Drake encore pour l'instant ! Il y a le nage dans une minute 30 ! Mais est-ce qu'on va vouloir le jouer direct ? Et attention Serendip ! Parce que... Oh Serendip qui donne ! Mais derrière on va où ? Derrière qu'est-ce qu'on peut faire ? Qu'est-ce qu'on peut faire Serendip ? Parce qu'on va réussir après le kill à faire un truc ! Non on peut pas ! Malheureusement on peut pas se sortir d'une Harry avec un Volibir ! C'est dommage parce qu'il joue bien ! Mais après forcément euh... Ah on avait pas l'info sur ce Volibir malheureusement ! Bah avec Syndra tu Flash Out ! Mais après tu vas où ? Et attention parce que là derrière ! Serendip et le... Et attention Serendip ! Et attention Serendip ! Y'a le R ! Y'a le R ! Y'a même... Mais qu'est-ce que tu fais toi ? On va pouvoir aussi le tuer ! Mais retourne là ! Là où tu viens ! Il est fou lui ! Et le doublé de Serendip ! Serendip qui récupère le double kill ! Donc qui va se mettre encore très très bien ! Par contre attention au mid ! Il récupère la T1 ! L'Heral qui va taper sur la T2 ! Ah oui c'est chiant ! Ah ça c'est sûr c'est chiant ! Ah c'est super chiant ça ! C'est sûr c'est chiant ! Pardon ! C'est sûr que c'est chiant ! C'est qui c'est Willens qui est en train de TP ? TP de Willens... On va peut-être empêcher... Ok ! Y'a un Rift qui part tout seul ! Mais Willens qui va directement... On va le défoncer ! Willens qui va directement go sur ce Aphelios ! On a un flash sur Ben A7 ! On est 4v3 ! Mais ils étaient 4 au bot il y a 2 secondes ! Là il faut les punir ! Non là faut punir ! Serendip qui touche sur Alain ! Vas-y payer le R de Serendip sur Aphelios ! Sur Aphelios ! C'est très low HP ! Et derrière maintenant c'est nous ! Voilà c'est un petit peu... Boulrenard Viper ! On va préférer Bak la Camille qui s'est amené au combat ! On préfère la jouer safe ! On a récupéré euh... On a fait claquer le heal d'Aphelios ! Ouais on a récupéré un heal sur Aphelios ! C'est parfait ! Et Rakan qui n'a pas voulu laisser Camille mourir tout seul ! Donc qui est venu par solidarité pour euh... C'est un bord ! C'est un bord ! Et heureusement que Camille a ulti graves ! Parce que si elle touchait Silem c'était pas pareil ! Plus la shutdown de récupérer ! Ça s'engold sur Silem ça veut dire que là Silem il est vraiment big ! Silem il est très très big ! Il a un Voic Staff qui est récupéré ! Je sais pas si ça marche sur la tour ! Ah là Silem c'est plus X c'est Gragas ! Je vois ce que je veux dire ! Il est big ! Ah ! D'accord ! Et Sindra genre c'est... Sindra ! Ok on continue ! Sur cette game ! Qui se passe euh... Qui se passe... Je trouve que nos classes sont de mieux sans mieux ! Ouais ! Ouais ! On peut dire qu'elle se passe bien même si euh... Elle se passe pas non plus super super bien quoi ! Ca va c'est ok ! Bah en vrai ! N'oublions pas ! Est-ce qu'on a le late ? Que nous jouons... Attends ! J'ai fini ! N'oublions pas que nous jouons contre les premiers du classement ! Forcément ! C'est pas une équipe voilà ! C'est pas une équipe qui va prendre la légère ! Mais pour l'instant ça se passe franchement bien ! Ouais ! C'est even ! Il y a 2000 gold d'écart ! C'est pas non plus la mort ! C'est un peu chiant mais c'est pas non plus la mort ! On perd au niveau des tours ! On a les deux premiers Drake ! Euh... Pour ce qui est du late ! Silem qui met 1000 gold sur le deuxième ! Pour ce qui est du late c'est compliqué ! Ah ouais ! C'est euh... Après ce qu'ils ont late euh... Ouais mais... Camille, Ari, Aphelios... En fait c'est super big ! C'est euh... Ils ont pas une compo euh... Si on arrive au late on est... On est fini ! Oh ! Mais faut éviter... Attention ! C'est un deep ! Oh non ! Il a tellement peu de survivre ! Il a tellement peu de survivre ! On a perce Drake ! On a perce Drake ! Et ça veut go encore ! Ah là ça veut fight ! Y'a plus de seren deep ! Y'a plus de stun gold man ! Oh attention ! Maladie ! Directement ! Est-ce qu'il a menacé de pouvoir faire un truc ? Non ! C'est du 2 pour 1 ! Ça aurait pu être pire ! Ça aurait pu être pire ! Ça aurait pu être pire ! Vraiment ! Vraiment ! Vraiment ! Ils l'ont one shot dès le début ! Donc on était en 5v4 tout le long ! Euh... Franchement ! Récupérer un 1 pour 1 en 5v4 ! C'est vraiment pas mal ! Malheureusement ! Ils vont récupérer Drake juste après ! À moins que Manati arrive ! Et... Non ! On va leur laisser ! On va pas faire les ailes ! Attention ! Parce que là ça veut... Ça veut attraper Williams ! Ça veut attraper Williams ! Mais c'est un... Ouais ! C'est un Graves avec un Briskog ! Avec des Tabi Ninja ! Pour le tomber ! C'est quand même pas non plus... C'est vrai qu'il y'a que A là ! Non de déguer à P ! C'est pas gratuit ! Ouais ! Et là ce catch ça fait... Ça fait très très mal ! Mais comment ? Pourquoi... Pourquoi il est mort comme ça d'un coup ? Ça a des dégâts ! Harry... Harry c'est vraiment... Oui mais genre euh... Ouais ! Rahlala ! Le flash ! Le flash de Rakan ! Et Rakan derrière ! Et Manati qui ne le quitte pas du regard ! Qui arrive à le... Manati qui a R Rakan ! Sur Sileim ! Du coup Sileim qui s'est fait charme ! Ouais ! J'ai l'œil ! Genre Manati il a fait... Wouah ! Et Rakan genre il a été bump ! Soit qu'il a été sous R le Rakan ! Du coup il a R le Ziggs ! Putain de dinguerie ! J'ai rien pigé la vie de ma mère ! Mais dinguerie ça ! Ramay avec Xinzao là ! Ouais ! Rakan il a sauté R Z ! Zin il a R ! Du coup Rakan il est parti ! Sur Sileim ! Mais c'est bien ou c'est pas bien du coup ? Bah non c'est pas bien ! Ok ! Non ça casse les couilles ! Ils ont de la chatte ! Ok on récupère une tour ! On récupère une tour ! Est-ce qu'on a les shutdowns des tours ? Non on a pas encore les shutdowns de tours ! Y'a pas encore 5 à gold d'écart ! Ah non mais y'a que 2 gold ! Oui on est toujours qu'à 2000 gold d'écart ! Sileim en train de scale ! Syndra aussi ! Manati qui a réussi à récupérer un petit kill ! Donc ça veut dire forcément ça le met bien ! Maintenant on va avoir ses items ! En fait on a une bonne compo mais faut pas trop faire les hubs ! En gros faut prendre les fights bien ! Vraiment bien ! En fait on a une compo de catch aussi ! Frère il faut attraper quelqu'un et le bousiller en vrai de vrai ! Par exemple sur Rakan ! Par exemple sur Rakan qui va de la Chine avec une facilité déconcertante ! Forcément sur Rakan ! C'est chiant ! Je t'ai laissé d'emporter ! Je me suis dit peut-être que ça va lui faire plaisir mais non ! Putain ! En fait il faut catch ! Il faut catch ! Il faut one shot cette Ahri ! Et après une fois qu'elle sera one shot ! On pourra tuer tout le monde ! Ah non y'a Volibir putain ! Ah ils ont une compo euh... Après Volibir Graves Ginzao ça... Ça le découpe hein ! Syndra aussi Ziggs aussi ! Non ça va Volibir c'est pas ce qui me fait le plus peur ! Tu me fais le plus peur mais attention ! Oh attention mais il revient pareil ! Oh dans la mort ! Putain sérieux il sait faire que ça ou quoi ? C'est insupportable ! Par contre on a un problème ! Quoi ? On a pas de... De Kraken Slayer ? On a pas ouais non on a pas ! Ou de trucs comme ça genre on a pas de... D'un décès du coup ! Et oui ! Ah en vrai ! Et Graves j'imagine qu'il peut pas en faire un ! Parce que ça c'est chiant en vrai de vrai ! Non ça va c'est pas grave ! Ah ouais ? Genre pour tomber Volibir ! Regarde là regarde la deuxième idée qu'il a fait Ziggs ! Ah oui ok il a fait de la péné ! Oui ! Il a fait de la péné pour pénétrer directement la résistance magique de ses ennemis ! Et non pas autre chose ! Et attention parce que Snachor ! Et là il y a Larry qui est toute seule ! Oh mais si on la voit celle-là elle est morte ! Elle est malade ! Et on peut la go non ? On peut pas la go ! Elle était vraiment toute seule ! Peut-être qu'on a eu peur qu'elle soit pas toute seule ! Ouais peut-être qu'on savait pas ! Elle était tellement audacieuse qu'on s'est dit elle doit pas être toute seule celle-là ! Alors qu'elle était vraiment toute seule et qu'on aurait pu euh... C'est comme une fois j'ai vu un Trash qui a mis une lanterne ! Oui il a fait euh... Ouais ouais c'est classique ! Ah ok ! Enfin c'est... Non 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 c'est pas classique mais genre euh... C'est bien joué ! C'est connu des fois ! Ouais ouais c'est connu quoi ! Et attention parce que là on va vouloir rattraper ! On va vouloir rattraper Seedame ! Attention à ne pas trop faire le sub Seedame ! Syndrazic c'est pas mal ! Même Willens qui peut dépêcher tranquillement avec son Q ! Il y a le Drake dans une minute trente ! Si on arrive à l'avoir ce Drake ça nous mettrais bien ! Parce que forcément ça les forcerait à se mettre dans des positions un petit peu bizarres ! Ouais ! Sachant que juste après bah ça sera le quatrième ! Evidemment ! Et du coup ce sera une âme des océans ! L'océan ! Qui est quand même très forte ! Qui est très forte et qu'on veut surtout avoir ! Sachant qu'on a une compo qui poke bien ! Oui c'est vrai ! Oui parce que si on poke et qu'eux ils ont l'âme des océans ! Attention Rakan ! Rakan qui fait le sub ! Et attention directement la Kamie qui engage son manatee ! Ce sera un air out pour désengage ! Et c'est fini ! Ça va ! C'était une action somme toute très rapide mais très courte ! Rakan il faut qu'on arrive à le punir celui-là ! Il fait un petit peu trop le malin ! Ouais il fait vraiment le sub ! Il fait vraiment le sub hein ! Rakan on va le mêler ! On va essayer de regarder pour un fight ! Directement ! Pas du tout ! Putain mais je veux trop que ça fight ! Et attention parce que là ça va fight ! Là ça va fight ! Il y a Rakan avec un air et on est bien pack ! Ça me fait un petit peu peur ! Le air de Aphelios qui est raté ! Le air de Aphelios dégage ! Le air de Aphelios ! Et est-ce que c'est pas maintenant ? Parce qu'il n'y a pas de air sur Harry ! Il n'y a plus de air sur Aphelios ! Nous on a tous nos airs qui sont up à part celui de Manatee ! Ah ouais mais là on n'est pas en bonne posture ! Ah si ! Bah si ! Ah nous on veut jouer Drake là ! Ah oui mais eux ils récupèrent la wave mid ! Et s'ils vont prendre l'inib ! Et attention parce que c'est un deep ! Oh la la ! Il y a un deep ! Est-ce qu'on peut réussir à attraper le Aphelios ! Le Dachin de Camille ! Un flash out de Benacet ! Manatee qui retourne dedans ! Manatee qui va se faire rire ! Mais il va se donner pour cancel ça ! Le Volibear qui va stun Willen ! Aïe 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 ! On prend beaucoup de dégâts de Harry ! Le Volibear qui vient qui détruit les gens wesh ! Et attention ! Et là c'est... Là ça fait mal ! Là c'est compliqué hein ! Là ça fait mal ! Est-ce que Silem va réussir à voler ce Drake ? Est-ce que Silem va réussir à voler ce Drake ? C'est notre... C'est notre seule chance de... Pas du tout ! Il va rien faire ! Mais c'était tellement bien parti ! C'était super bien parti ! Atesoué je t'en prie ! Merci ! C'était super bien parti ! Malheureusement... Ce fight qui est tombé un peu... Ah mais Alain frère il a... Il a... Il arrive à toucher un bisou sur Serendip ! Putain ! Fort Serendip ! On arrive à one shot Rakan frère ! On est super bien ! Et ouais on one shot Saras ! Après Benacet qui va sur Volibear pour l'empêcher d'engager ! Et tu vas voir la Harry qui va passer par derrière frère ! Et qui va réussir à toucher un... Ah ouais l'attend elle est bien patiente ! Tu vois a touché un bisou sur Serendip ! Et malgré qu'on l'a goé ! Benacet qui avait gardé ses CD ! Elle a root 3 personnes ! Et derrière on go sur la Harry pour... Pour l'empêcher de one shot Serendip ! Mais derrière forcément Volibear qui va y aller comme un Zub avec Camille ! Ah ouais il n'en a plus rien à foutre ! Et la tempête de Gif qui a touché 4 personnes ! Est-ce que Silem va le faire ? Est-ce que Silem va le faire ? Silem tuer notre dernier sport ! Silem ! Polotile ! Oh ! Silem ! Silem ! Silem ! Silem ! Silem ! Pour le Silem ! À 19HB sautageur ! Faut apprendre à Smythe monsieur ! Ah mais il n'avait pas ! C'est si il l'avait ! Il l'avait ! Il l'a raté ! Ah il l'avait ! Oh la 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 ! Silem le goutte ! 1B5 ! Il récupère Zona shot avec Ziggs mesdames et messieurs ! Alors lui s'il est... La vie de la mère ! Que Dieu me punit si je mente ! Quand j'ai dit est-ce qu'il va le faire Silem ! Voilà que je croyais pas en lui ! J'étais en mode... J'ai dit ça pour le spectacle ! C'est un chien ! Voilà moi je croyais en lui de fou ! Nan mais tu sais j'ai dit ça pour le spectacle ! En fait j'ai regardé ! J'ai vu Volibir il avait son smite ! Je me suis dit... C'est chaud frère ! Tu vois ! 19HP ! Et je crois que c'est un proc Luden qui l'a pris ! C'est encore pire ! En gros il a été trop malin puisqu'il a envoyé son Zed et il a pas activé direct ! Ca veut dire lui là... Volibir il a panique ! Tac ! Smite ! Et là il a réappu... Il a réappuie sur le Zed et boum ! Et en... Sans vision frère ! C'est ça qui est fou ! Je sais pas si ça lui donne la vision le... Si je pense que ça lui donne la vision... Ah oui si oui oui ! Ah oui merde putain ! Je sais pas ! Vas-y on va dire non ! Un Zed ouais je suis sans vision ! Nan si ouais... Bien sûr que ça donne la vision ! Et là on a le Nash ! Et là on a le Nash ça veut dire que là c'est reparti ! C'est reparti comme en 46 et les tours vont être détruits ! Et les tours avec un Graves avec un Ziggs frère c'est des destructions massives de tours qui vont arriver ! Et là nos escarmouches attention hein ! Attention à nos escarmouches ! Mais qu'est-ce qu'elles... C'est quoi ? C'est genre quand on avance et qu'on veut taper les tours ! Oh là là nos escarmouches qui vont faire creux creux mal ! Ok on récupère toutes les T2 sauf la T2 top ! Donc euh... C'est pas mal contre une T2 top du coup contre nous ! On est exactement even inversé sur la map... Eux il leur reste la T2 top nous on a T2 bottes ! Comment on a fait pour réussir à le recruter si là il est sérieux je sais pas ! Bah ouais bah... On l'a dupé on l'a bien eu ! On l'a bien baisé ! Il doit avoir trop là elle ! Allez c'est pas fini ! C'est pas fini certes il y a un Nash qui est bien ! Et moralement... Ca nous fait beaucoup de bien ! Et moralement ça leur fait beaucoup de mal ! Donc ça veut dire... Là on commence vraiment tu vois ! Là il y a matière à exploiter des choses ! Là les joueurs de Lille ils doivent pas avoir la haine de fou contre Volibier ! Même si ils le disent pas ! Même si ils le montrent pas ! Genre inconsciemment ! Moi tu fais sur ! T'es en mode quand même t'avais ton smile frérot ! Ouais frérot ! Un Z2X ! Genre ça casse les couilles ! Mon frère t'avais un smile ! En sorte qu'il fait le moins de dégâts sur les... Ah l'équipe de Lille Sport qui a marqué Jungle Diff dans le chat hall ! Ouais ! Sérieux quand même ! Attends ! Un peu de respect ! S'il vous plait contre... Sur votre joueur ! Et du coup ! Evidemment il nous reste plus que la T2 top à récupérer ! Willens qui est allé la push ! On va la récupérer sans trop de problèmes ! Avec ZigZag Graves ! Oh les destructions ! Wesh ! Et on va pas s'arrêter là ! Il faut vraiment en jouer de ce Nash ! Et on peut juste les ignorer je pense ! Et les taper là tout quoi ! Après si on les ignore on meurt ! Ah non ! Ah non ! Bah si on les ignore jusqu'au Nexus ! Y'a bien un moment où ils vont tuer ! Ah oui ! Mais là on va... Mais on récupère cette inhib super facilement ! Et regardez le passif ! En fait on a tellement de pocs et tellement de range ! Et attention ! J'ai même cru au bout d'un moment que c'est quelqu'un qui peut aller mettre un R ! Et directement ! C'est le gros de Monati ! Benardite qui est en train de zoner la Camille ! Camille qui va mourir ! Meurs ! Rakan qui fait une super engage ! Oui ! Allez Monati qui récupère un kill sur Rakan ! Il faut continuer ! Ok après on récupère ! Ok c'est bien ! C'est bien ! Oh là là ! C'est pas grave ! Normalement Camille ça va très vite ! Mais on est 5 quand même ! Après on est quand même 5 ! On la turn on la one shot ! On la turn on la one shot ! Faut réussir à la turn celle-là ! On la turn on la one shot ! Elle a plus rien ! Elle a plus rien ! Elle a plus de kill spell ! Derrière on arrive ! On peut pas rentrer encore ! On peut pas rentrer encore ! Ah ! Est-ce que c'est l'aide ! C'est pas grave ! On prend un inhib ! Allez Bena7 ! Voilà bon Bena7 ! Fuis ! Un inhib pour 3 kills ! Ah c'est pas worth ! Ah c'est chiant ! Ah c'est pas worth ! Ah c'était bien parti ! Putain ! Après ça va ! On sera là pour le Drake ! Mais euh... Ah on aurait du prendre l'inhib ! En fait je pense qu'on récupère ce kill après on se casse ! On a essayé de se casser ! Ouais mais un peu tard quand même ! Je vais leur dire ! Parce que derrière Volibear il est out ! Rha ! Ouais en fait c'est ça ! Ils ont plus rien ! Le Rakan il le charme sur 3 personnes frère ! C'est dur ! Malgré tout Manati qui arrive à tuer le Rakan ! Benerthed qui flash out pixel ! Non ! Franchement ! Après c'est la TP de Camille parce que sinon on sort ! Est-ce qu'il n'y a pas un monde où dès qu'on voit la TP on re-go-in ? C'est chaud parce que regarde ! Regarde à quel point... Elle tue vite ! Là les gens ils sont en HP c'est du caviar pour Camille tu vois ! C'est dur ! C'est dur ! Derrière on se prend le bisou de... Ah ouais ils ont bien joué ! Ils ont très bien joué ! En fait c'est un TP de Camille ! Ah ouais ouais non ! C'est un TP de Camille c'est une action parfaite ! Ah le Drake a été fait ! Ok le Drake a été fait on l'a pas vu ! Pour eux ! Ouais ! Du coup ils ont 3 Drake océans ! Là ça commence à faire une régène de port déjà ! Et là ils sont plus qu'à un Drake de lames ! Dans 4 minutes 30 il faut vraiment pas le laisser ! Une minute de Nashor ! En fait cette game elle est folle parce que ça peut être des hardwins de notre côté ! Ça peut être des hardwins du leurre ! C'est vraiment... Et plus le temps il va passer ! C'est à dire qu'au bout d'un moment si jamais on arrive à prendre un bon fight tu vois ! Bah euh... Et ouais ils leur restent euh... Ils vont avoir une minute de délai sur leur mort et... En fait ça nous fait chier ! Franchement c'est la vérité ! Le Drake d'Océan ça nous fait vraiment chier ! Si jamais ils l'ont ! Parce qu'on a... On poke beaucoup quoi ! On poke beaucoup ! Du coup c'est pas du burst instantané ! Ouais ! Donc s'il régène notre poke c'est chiant ! Si régène notre poke c'est chiant ! C'est chiant quoi ! Mais ! On a toujours le push ! On a toujours le push ! Y'a le Nashor dans 30 secondes ! On a euh... On a davantage puisqu'on a les nip top ! Ça c'est vraiment... Ça c'est vraiment pas euh... La lini top qui a été pris ! Donc forcément on a un push naturel qui va... Qui va être pour nous ! Qui va les empêcher de pouvoir un petit peu se balader n'importe comment ! Et faire n'importe quoi ! Puisqu'il y aura toujours une wave à... Récupérer ! Et en plus Ziggs il part sur un archange dernier item ! Donc il pourra pas faire de Morello ! Pas d'Antille Hill ! Donc euh... Si vraiment là ils ont le Drake d'Océan c'est... Ah c'est vraiment relou ! Oh mais oui ! S'il aime qui a déjà 5 items ! Ouais ! S'il aime qui a déjà 5 items ! Enfin 4 plus les bottes mais euh... Et euh... Et euh... Et lui montre son archange qui est... Qui est fait... Sa larme là elle est faite depuis euh... Ouais ! Depuis 20 minutes ! Elle attend juste... Oh mon bébé s'il aime ! Attention parce que là on va vouloir jouer le Nash hein ! Et on le fait directement ! C'est pas une mauvaise idée ! On a Williams qui... Y'a Williams qui... Y'a Williams qui TP ! Y'a pas de TP sur Camille hein ! Y'a pas... Y'a pas de TP sur Camille ! Mais qu'est-ce qui va se faire catch ? On parle de Williams ! Ah bah il a flash quand même ! Ah ouais ! Un petit flash tranquillement ! Ok y'a plus l'air sur Aphelios ! Et ça cancel ! Il faut qu'on arrive à l'époque ! Y'a mon POC et après une fois qu'ils sont assez l'HP On leur court dessus ! Là on va... Ce qu'on veut c'est récupérer la wave top ! On veut... On veut stacker une big juicy wave ! Euh... Au top ! Histoire de bien leur casser les couilles ! Tu vois c'est... Voilà ! L'Everfrost qui est claqué ! Si on arrive à tuer... Si on arrive à tuer Rakan... Ça... Ça met très très bien ! Parce que ça leur enlève un stun euh... De baiser ! Et Harry elle peut... Beaucoup moins facilement toucher son bisou ! Du coup si la personne n'en tassait pas un stun ! Etc... Y'a plus de TP ! Et maintenant c'est eux qui vont avoir la TP Advantage ! Sur... Sur... Sur Camille ! Parce que ça va totalement désynchroniser le move ! Ouais ! En général les gens ils ont un petit peu les TP ! Ouais voilà ! On a quand même une TP sur... Sur... Sur Syndra ! Mais bon ! On a TP Syndra contre une TP Camille ! 3k gold de retard ! 3k5 ! C'est ça ? Ouais ! Ouais ! C'est ça ! Non c'est 4k5 ! C'est 4k5 de rockstar ! Ça commence à faire beaucoup ! Ça va ! Enfin ça fait beaucoup ! Ça va ! C'est encore ok ! C'est raisonnable ! Mais euh... Mais là il va falloir commencer à faire des trucs ! Parce qu'un inhibiteur c'est bien beau ! Mais ça suffira pas ! Non 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 ! Mais là on peut réussir ! On peut réussir à faire un truc sur le Nash ! Là il y a le Drake qui va se prendre dans 2 minutes ! Si on arrive à faire un Nash ! Drake ! On l'a cette prio ! Cette prio on l'a ! Forcément ! On a Ziggs Syndra avec nous ! On aura toujours la prio sur les... Sur les lanes ! Un nip top ! Y'a la wave qui arrive au top ! Attention Ben A7 ! Tu vas poser ses petites wards ! Ses petites wards ou nets ! On va peut-être voir Harry sur la top lane ! Et peut-être qu'on va vouloir engager quelque chose là ! Le Rakan il est deep ! Le Rakan est très très deep ! Après Rakan frère vas-y c'est une anguille ! On a vu Camille bot ! Mais Camille a son TP ! Donc c'est pas dérangeant ! On va peut-être essayer de la force ! Juste pour la force quoi ! Mais attention parce que le Nash il va être fait ! Le Nash il va être fait ! Comment ça va se passer ? Et on n'est pas vu ! Et y'a aucun soupçon de Nash pour l'instant ! Si si sans doute ! Est-ce qu'on a le temps de le faire assez vite ? Ok ! Ils ont l'info ! On a les dégâts ! Il a 3000 d'HP ! Si on arrive à le prendre ! Ok ! Le Nash est sécurisé ! L'équipe rouge qui a tué le Baron ! Donc là ça va faire un fight avec le Baron ! Mais malheureusement c'est Rindip qui va se faire one shot dès l'entrée de jeu ! Ben A7 qui va stun les deux personnes ! Allez Seenheim ! Oh Ben A7 qui pousse Volibir ! Oh la la ! Le Volibir sur Seenheim ! Aïe 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 ! Faut qu'on kippe le Nash ! Faut qu'on kippe le Nash ! Allez pitié ! Oh ! Et Malatis ! Il dirait que c'est bon ! C'est bien ! Il décide d'engage Alan ! Pendant qu'il les bump ! Non ! Il va falloir cancel ! Mais malheureusement il arrive qui va arriver ! C'est bon ! C'est bon ! Allez on bac ! On bac le reset ! Mais là on va perdre beaucoup ! Avec Camille qui va cancel les bacs forcément ! Elle nous fait chier celle là ! Et en plus qui va tuer Manatis ! OUAIS ! Les FPS ! Les FPS ! Et pendant ce temps là ! Au mid ça va finir la game ! On peut la tuer ! Ça va finir la game ! On peut la tuer ! On peut la tuer ! On a le Nash ! Oh non ! Ça va être compliqué ! Il se prend le bisou ! Bisou ! Tempête de givre ! Oh non ! Mais c'est pas possible ! C'est une fan game sur ça ! C'est aller très très vite à la fin ! Ah ! Putain ! Putain ! Putain ! Putain ! En plus on leur a dit au CM de Lille ! On leur a dit si tu veux on te paye et tout frère ! J'ai... Putain ! En fait j'ai la haine ! Ça se joue à rien frère ! On arrive à le Secure Sonachor ! On arrive à le Secure et derrière frère ! Putain de merde ! J'ai la haine... J'ai la haine... Mais... Bien joué à Lille ! Bien joué à Lille ! Bien évidemment ! Mais ça fait chier ! C'est notre première défaite le lundi ! Putain ! Le lundi qui... Qui devient un jour comme les autres ! Non ! Ça va c'est une défaite ! Lundi prochain on gagne ! Mais... Mais putain ça fait chier ! Mais bien joué à Lille Sport ! Mais bordel de merde ! Ce dernier fight ! Ce dernier fight ! Ah ouais frère ! Putain de merde ! Je pensais pas ! Serendip il le laisse pas jouer ! Je pensais pas qu'il allait finir ! Ah si frère ! Moi j'ai vu les trois parties au mid là ! Je suis un petit peu trop délu ! Un petit peu nul ! Moi j'ai beaucoup plus de niveaux ! Non non nul ! Non vraiment délu ça ! Non ça euh... Putain ! Et on finit à 19-7 ! C'est dommage ! Y'a un moment regarde ça ! A 32 minutes là ! On était revenus ! On était bien revenus ! Je pense que c'est qu'on a récupéré les T2 avec le Nash quand il aime la Steel ! On était bien revenus ! Et ils ont eu un fight où ils ont pris un quadra ! Et depuis là... Descente aux enfers malheureusement ! Après franchement ! Bien joué à eux ! Moi je suis quand même fier de mes gars ! Puisque... On a fait une très belle game contre les premiers ! C'est les premiers c'est Lille tu vois c'est pas non plus... C'est pas non plus une équipe de rigolo ! Mais franchement on a fait une très belle game ! On leur a bien donné les têtes ! Non c'est pas une équipe qui d'a hack du tout ! C'était pas un stomp ! Ça fait chier ! Franchement je vous ai avéré que ça fait chier ! Mais euh... Mais il faut retenir le positif ! Et je pense qu'il y a plein de positifs à retenir ! Au moins on... On voit qu'on peut le faire ! Contre les premiers on tient bien ! Ça veut dire euh... T'inquiète ! Non mais Sarr bien joué à la JobLive ! Bien joué à Lille ! Malheureusement une défaite de plus on est en 7-6 ! Et l'excellent CM de Lille qui va du coup... Ah putain ! Qu'est-ce qu'il va dire encore celui-là ? Ah il a pas attendu hein ! Ah le bâtard ! Tu vois ! Le CM de Lille qui va le CM de... Bien joué à Lille ! Bien joué à Lille évidemment ! C'est du sport ! C'est de l'amour ! Enfin c'est du e-sport ! C'est de l'amour ! Et franchement bien joué à eux ! La Camille qui a été MVP ! J'aurais pas donné à Camille pour ça ! J'aurais pas donné à Camille pour ça ! J'aurais pas donné à Camille pour ça ! Moi j'aurais donné au Volibir ! Non moi à Harry frère ! Bah ouais ! Bah... Bien évidemment les frères ! Même si euh... Même si on a perdu aujourd'hui ! Tout ça n'est que partie remise ! C'est aussi ça ! C'est des victoires ! C'est des défaites ! Ça fait forcément partie du euh... Du euh... Du jeu ! Envoyer de l'amour aux joueurs ! Envoyer euh... Toujours ! Toujours évidemment ! De toute façon vous le savez ! Je sais même plus si j'ai besoin de vous le dire ! Mais euh... Mais envoyer... Envoyer de l'amour aux joueurs ! Et euh... Ah putain frère ! Ouais ! J'suis dégoûté sa mère ! Viens l'amourant ! On va reprendre ! C'est pas grave ! C'est pas grave ! On s'en bat les couilles pelo ! C'est que partie remise ! Bon là on jouera plus contre eux mais... Deuxième split ! Ouais deuxième split ! C'est... Attends ! On peut monter entre les deux ? Non ! Mon frère ! Les gars ! Je fais une petite pause ! Je vous dis à tout à l'heure ! Et euh... Et je pense que je lance vers euh... Vers après ! Je sais pas comment... Vers 22 ! Vers 22 je pense ! A toutes les guys ! A toute la famille ! Merci ! Merci ! Merci pour la ce fort comme habitude ! On vous aime ! Bisous ! Non pas à demain ! Non vraiment vraiment ! Non dites pas à demain ! Des fois ! Des fois je vous laisse dire à demain ! Mais là ! Là en tout cas ! ATM ! Vraiment ! Je suis sincère ! Je pense vraiment ! Je pense vraiment ! Je pense vraiment ! Après peut-être que je vais changer d'avis ! Ça se trouve dans une heure je n'ai pas pris d'avis ! Mais là ! Actuellement ! Actuellement ! Ouais ! Nick the beat ! Je lance à 22 ! Nick the beaters ! Actuellement ! Actuellement ! Ça veut dire dans deux... Et maintenant ? Et maintenant ? À 21h50 je serai en mode... Et maintenant là ? Là ! Toujours pareil ! Ah wesh ! Non ça commence à faire quand même deux fois ! Actuellement ! Quand même ! Ça présage ! Peut-être 21h55 je serai en mode... Boah ! Mais là franchement ! Non ! Je pense qu'à 22h je suis là ! Là encore ? Ah encore ! Mais wesh ! C'est bon vous êtes bien ! Bisous les frères ! A tout à l'heure ! A toutes ! Ciao ! Tu relances après ? Non ! Ah d'accord !